Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode le premier de l'année 2021 et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire un petit élément dans la grotte on va refaire le rack pour mes serre-joints. Mes serre-joints j'en ai de plus en plus et le rack que j'avais fait avant était un peu petit et un peu serré donc on va refaire le même principe mais en plus grand et en moins serré. Je prends un morceau de MDF qui est une chute d'un projet sur lequel je suis en train de travailler et je vais faire un espacement de 40 mm plutôt qu'un espacement de 25 mm et surtout je vais pouvoir mettre 25 serre-joints sur cet élément. Le principe est super simple, je perce un trou de 11 mm avec ma perceuse en respectant les espacements et ensuite ça va être des espèces de gorge qui vont être creusées, enfin qui vont être sciées avec ma scie ma scie sauteuse. Je marque les différents traits de scie qui doivent être faits et on en a quelques-uns puisqu'il y en a 25, il y a deux traits de scie par emplacement donc 50 à faire. Vous allez voir c'est un projet qui est relativement trivial mais qui va me permettre justement avec mon accélération entre guillemets de projet super cool os à droite à gauche et j'ai besoin de plus en plus de serre-joints. Ça va me permettre de pouvoir les stocker de façon plus correcte. Alors bien sûr j'ai mis une protection, j'ai mis bien sûr protection pour les oreilles mais aussi pour les poumons parce que la poussière de MDF c'est vraiment extrêmement cracra et vu que j'ai 50 découpes à faire de la poussière je vais en faire un tout petit peu. Là rien de bien compliqué non plus, j'essaye de suivre le trait mais pas non plus de façon ultra précise. Le but c'est de pouvoir insérer la barre de chaque serre-joint dans son emplacement et le reste va permettre de tenir la tête du serre-joint. Donc je vais prendre aussi un autre élément de MDF qui va me permettre de le couper, enfin pas de le couper voyons, qui va me permettre de le maintenir à 90 degrés et je vais mettre des espèces d'intercalaires pour que le MDF reste bien en place. Alors ça c'est les petits trucs que j'ai fait qui sont super utiles, c'est des petits éléments à angle droit qui me permettent de maintenir ma pièce avec des serre-joints. Et là j'ai mis de la colle mais comme je fais qu'une confiance relative à la colle et bien je vais aussi prépercer et mettre des vis. Vous voyez c'est une construction qui est super simple. Je mets mes espèces d'intercalaires en bois pour renforcer encore la structure puisque les serre-joints ça peut paraître idiot mais c'est quand même vachement lourd. Et là je vais pouvoir en mettre 25. J'en ai une dizaine de petits pour l'instant et peut-être 7-8 un peu plus grand. Il faut que j'investisse encore dans des serre-joints. D'ailleurs si vous avez des plans ou des adresses à me filer ou trouver des serre-joints bien et pas trop trop cher, n'hésitez pas. Là on finit la construction, j'ai mis de la colle et on fixe ce que j'ai appelé les intercalaires mais qui n'est pas du tout des intercalaires. Et bien notre projet va être fini et on va pouvoir aller mettre ça sur le mur. Donc ça prend un peu plus de place que l'élément que j'avais avant mais c'est quand même vachement plus pratique pour mettre tous mes serre-joints. Alors ils sont en général classés par taille et par type et voilà un petit projet simple avec de la récup et qui va me permettre de stocker encore plus de serre-joints pour faire des projets encore plus fun. Moi je dis c'est un total win pour ce premier projet et mini épisode de 2021. Bonne année à tous et à très bientôt dans la Grotte du Barbu !